Cela fait désormais plus de 20 ans que le grand public connaît Jennifer. Alors qu'elle n'avait que 18 ans au moment où elle a intégré le château de la Star Academy le 20 octobre 2001, la gagnante de la première saison fêtera ses 40 ans le 15 novembre prochain. Elle en est la première surprise, oui, je vais avoir 4 décennies, a-t-elle lancé. J'ai une vie très remplie, donc ça va. Si je n'avais rien connu, ça m'aurait mis une angoisse. Mais j'ai connu plein de choses. Il y a eu plein de rebondissements dans ma vie. Des positifs comme des négatifs. J'y pense, mais ce n'est qu'un chiffre. Si est-il un peu douloureux, mais ça va, je le vis relativement bien, a-t-elle exprimé au micro des RTL ce samedi 27 août. La chanteuse était en promo pour la sortie de nouvel album intitulé N degré 9 qui sort le 4 novembre et de sa tournée qui s'annonce dingue à en croire les paroles de la jeune femme. La billetterie est d'ailleurs ouverte. 20 ans après, bon courage. D'ailleurs, en parlant de la Star Academy, cela n'a échappé à personne que l'émission fait bien son retour sur TF1 cet automne avec l'incontournable Nico Saliagas à la présentation. Et Jennifer, qui connaît bien cette émission pour avoir vécu pendant près de 3 mois au château de Damarie-Lélis, elle a vécu une romance avec Jean-Pascal Lacoste âgé de 23 ans à l'époque, qu'un pense-t-elle du retour de la star AC ? Ça m'a fait sourire. Je me suis dit ok. 20 ans après, bon courage, a-t-elle lancé avant d'apporter son regard d'ancienne candidate, l'idée d'un tremplin pour les jeunes artistes, je suis pour. Après, il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes. Il ne faut pas oublier qu'il y a du travail après. On ne sort pas de la star AC en ayant tout acquis. Tout reste à faire. Si est-il un passeport ? Et la future potentielle marraine de la saison 2022 de la Star Academy c'est ce qu'elle dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501